Comment faire du traitement par l'eau avec Photofiltre 7 ? D'ailleurs dans Photofiltre 7, on appelle ça l'automatisation. Le principe c'est d'appliquer une série de photos, d'images, le même traitement, les mêmes filtres. Et donc on va voir tout de suite comment faire avec Photofiltre. Donc ici vous avez par exemple une quinzaine d'images. Donc le principe c'est de traiter ces quinze images et de mettre le résultat dans le dossier final. Voilà, donc dans Photofiltre, on a donc dans Outils, le menu Automatisation. Alors il faut remplir d'abord le dossier Source. Donc il est sur le bureau, il est là d'ailleurs. Voilà, donc là c'est mon dossier Source. Toutes mes photos sont dans ce dossier. Voilà, on les voit ici. Alors on peut faire une sélection personnalisée si besoin. Donc avec la touche contrôle en maintenant. Bon là je vais les prendre toutes. Donc on aperçoit le dossier ici, donc Source. Le format Source, donc c'est juste pour savoir ce que peut lire en fait ici Photofiltre. Donc on le laisse tel quel. Ou si on veut faire le tri, par exemple que les JPEG. Donc là je vais les laisser toutes. Alors le dossier d'export, voilà, on va le mettre ici. Donc ce sera final. On peut également donc garder le nom par défaut des images. Donc c'est pour ça que le dossier ici d'export a quand même une importance. Sinon les images seront écrasées bien sûr. Vous pouvez également donc, voilà, changer le nom de l'image de la photo. Donc avec quelque chose de générique. Ici par exemple l'image, moi je vais laisser le nom par défaut. On peut exporter dans le format, enfin dans un des six formats présents ici. Je vais laisser JPEG. On peut gérer la qualité de compression ici. Donc je vais mettre 75. Ce sera largement suffisant. Le but étant de faire des vignettes, donc des photos de départ. Voilà, donc là, image. On va régler la taille de l'image. On va mettre 200. Alors on ne touche pas la hauteur, étant donné qu'on a conservé les proportions qui est coché. Donc je le laisse tel quel. Il adaptera la hauteur de chaque photo. On peut faire un encadrement de la photo. On va faire un encadrement extérieur. Je ne touche pas au reste ici. Je passe sur réglage. On peut appliquer certains réglages, donc de luminosité, contraste, saturation, avec du gamma. Donc je vais légèrement augmenter la luminosité. Au niveau des filtres, alors il n'y a pas tous les filtres, justement, disponibles ici dans le menu filtres. Là, il y en a une douzaine ici. Donc on va prendre par exemple, voilà, on va tout transformer en sepia. Je ne toucherai pas à ceci. Transformation. Alors ça, ça peut être intéressant dans le cadre de photos qui ne sont pas dans le bon sens. On peut les faire tourner automatiquement ici. Donc, on peut également avoir le symétrique de la photo. Voilà. Action. On vérifie si c'est bon. Alors, on peut enregistrer les paramètres. Je ne vais pas le faire ici. Et si c'est OK, on fait OK. Justement. Voilà. Donc là, il est en train de traiter toutes les photos. Il a fini. On va voir, donc, dans le dossier, final. Et on a donc toutes les miniatures. Alors, il y a certains aperçus qui ne sont pas forcément corrects. On peut double-cliquer dessus, d'ailleurs. Voilà. Donc, le fichier est bon, en fait. C'est juste l'aperçu qui n'est pas correct ici. Voilà. Donc, le principe, assez simple ici. Ça permet de gagner du temps dans le traitement par lot de séries de photos.